Tout d'abord, je remercie énormément Moukadas Mijit d'avoir accepté d'intervenir dans ce séminaire. Ça n'a pas été facile de trouver une date et heureusement on a au moins trouvé cette possibilité de la visioconférence parce que ça n'aurait pas été sinon possible en présentiel donc on est vraiment avec Jean-Yves Coquelin très content que cela puisse se faire, au moins sur cette forme et tu es donc la deuxième intervenante dans le séminaire culture du monde et la semaine dernière nous avons écouté Corinne Matou autour de l'école Nomade du Théâtre du Soleil à Pondichéry en 2015 et donc aujourd'hui nous avons le plaisir de t'entendre donc autour d'une présentation intitulée musique performance et anthropologie engagée défendre la culture ouïghour par la recherche et par l'art de la performance. Alors juste avant de te donner la parole pour la présentation et qui s'en suivra par un échange, je voudrais dire deux mots pour te pour te présenter. Donc Moukadas Mijit est d'abord une artiste je dirais polyvalente, à la fois cinéaste, danseuse, musicienne et pianiste je crois. Elle est aussi ethnomusicologue et actuellement elle fait son post-doctorat à l'Université libre de Bruxelles et fait partie du laboratoire East Asian Studies. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Je pense que tu préciseras après aussi bien sûr. En 2015 tu as soutenu ta thèse à Paris-Ouest Nanterre sous la direction de Jean During et ta thèse s'intitulée la mise en scène du patrimoine musical ouïghour, construction d'une identité scénique. Voilà. Donc on voit ici que tu as une double casquette, à la fois artiste et à la fois chercheuse. Je te propose donc de te laisser la parole. Merci beaucoup Eleonore pour cette invitation et pour cette présentation. Je suis ravie qu'on a trouvé ce créneau et qu'on a aussi pu organiser ça. Voilà. Enfin, je pense que cette année, c'est passé de Covid qui nous a permis de vraiment pouvoir être un peu plus flexibles, pouvoir faire des choses sans nos contraintes de déplacement et les horaires, etc. Donc je suis vraiment très heureuse. Et voilà. Et juste avant de commencer, lancer mon diaporama que j'ai préparé un peu comme ça, mais il y a beaucoup de liens, beaucoup de vidéos que j'ai mis sur les images sur chaque page. Donc évidemment, je vais le partager avec toi. Donc tu pourras peut-être le diffuser à ceux qui l'intéressent pour que les gens puissent consulter les liens, les articles que j'ai mis en lien. Et sinon, pendant la présentation, de temps en temps, j'ouvrirai une page YouTube pour vous montrer un petit peu les petites vidéos qui illustreraient bien ce que je vais présenter. Allez. Alors, je vais juste lancer le partage. Attends, je vais juste faire ça. OK. On partage. OK. Donc, c'est bon. Normalement, vous avez mon écran. Oui, c'est bon. OK. Parfait. Donc, aujourd'hui, comme on a un peu de temps, je me suis dit, je vais peut-être explorer quelque chose qui me travaille depuis que j'ai commencé à travailler avec Vanessa ULB, à l'Université Libre de Bruxelles, sur le thème de comment les artistes ouïgours résistent et qui essaient d'avoir une voix, de s'exprimer face à la crise que traverse le peuple ouïgour. Et puis, je questionne beaucoup aussi, comme tu as très bien expliqué, mes pratiques artistiques et en tant que chercheuse. Donc, j'ai été formée dans des écoles professionnelles d'art que je vais revenir dessus, bien sûr, bien évidemment. Mais j'étais aussi formée à l'hypnomusicologie en tant que chercheuse. Donc, j'ai essayé de vraiment questionner cette place que j'ai, en fait, de chercheuse, artiste à la fois. Et qu'est-ce que ça veut dire de se retrouver au cœur de cette crise qui est très violente, que traverse le peuple ouïgour. Et bien évidemment, j'en fais partie. Du coup, je suis au croisement de plusieurs questionnements, plusieurs casquettes, à la fois d'être chercheuse, d'être artiste, cinéaste et aussi de quelqu'un de cette région. Donc, voilà, je fais référence à des indigenous studies et en plus en anthropologie visuelle, les anthropologues américains qui essaient de vraiment valoriser cette branche des artistes, des chercheurs de ces cultures-là qui prennent la parole, qui prennent plus de place par rapport à l'art qu'ils pratiquent et surtout l'art expression artistique qu'ils étudient. Donc, aujourd'hui, c'est la première fois que j'essaie de questionner cette thématique de chercheuse, d'artiste et de cette culture, originaire de cette culture que je suis. Mais à partir de mon exemple, mon parcours, j'essaie de vraiment questionner la place de l'expression artistique et la performance, la scène ouïgour, son rôle vis-à-vis de ce qui se passe, les années à venir, etc. Juste pour vous situer, je sais que tout le monde est maintenant, ça a passé au douzième, d'apport à moi, je pense. C'est bon ? OK. Enfin, ça fonctionne. Donc, du coup, aujourd'hui, tout le monde connaît la région Uyghur. On en parle de plus en plus, mais si c'était il y a quatre ou cinq ans, on ignorait encore l'existence de cette région et notamment de ces peuples. Donc, comme vous connaissez très bien, la région Uyghur, qui est officiellement appelée la région autonome Uyghur de Xinjiang, c'est une région de la Chine qui se trouve au nord-ouest de la Chine, qui est une région qui est assez stratégique pour la Chine, qui se retrouve entre huit pays autour. Les frontières sont très importantes pour à la fois faire une espèce de passerelle entre la Russie, quand c'était encore l'ex-Union soviétique, et aussi tous les pays du sud, de Pakistan, l'Inde, Afghanistan et tout ça. Moi, je suis originaire de la capitale de cette région, qui s'appelle Urumqi, Urumqi, vous voyez au milieu, qui est une ville assez récente, en fait, qui date d'il y a cent ans à peu près, qui était un passage sur une des routes commerciales qui se traversait cette région, qu'on nomme, bien sûr, route de la soie. Vous avez sans doute entendu parler de cette route de la soie, notamment en partir de 2013, avec les ambitions de le président chinois, qui veut remettre en place cette route commerciale qui va de la Chine jusqu'en Europe pour pouvoir échanger commercialement avec le monde entier. Je vais vous mettre une autre carte qui est un peu plus simpliste, comme ça que vous pouvez voir les pays autour, les frontières avec la Mongolie, Russie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, etc. et puis son emplacement en Asie. Donc, historiquement, bien sûr, cette région a appartenu à un ère géographique plutôt centrasiatique, donc avec les populations plutôt turcophones. Les Ouïghours ont occupé cette région depuis… En fait, les avis des spécialistes se divergent, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont toujours été là, il y en a d'autres qui disent qu'ils ont migré vers cette région, de la Mongolie vers le 8e siècle. Mais peu importe, mais en tout cas, les Ouïghours ont occupé cette région pendant suffisamment longtemps pour pouvoir développer une culture, une civilisation, une langue, des pratiques artistiques, toute une littérature orale qui est très importante. Les Ouïghours, la population Ouïghour, donc du coup, c'est une des peuples turcophones de l'Asie centrale, comme les Kyrgyz, Kazak, Uzbek, et ils sont majoritaires dans cette région. Ils étaient majoritaires dans cette région, parce que, comme vous connaissez bien, en Chine, les populations se divisent entre majorité et minorité, etc. C'est des notions très récurrentes et très importantes. Mais, bon, ils partagent cette région avec, bien sûr, d'autres peuples turcophones, comme les Kyrgyz, Kazak, Uzbek, il y a un peu de Tatars, il y a la présence des Tatars, et aussi les Russes, bien sûr, à partir de fin 19e, début 20e, une migration des Han, enfin, la population Han, vers la région, et cette migration est accentuée et qui est devenue très importante récemment, qu'on va aborder un peu plus tard. Donc, cette région, comme je vous disais, est très en lien avec le monde chinois, qui était historiquement, bien sûr, était très en lien avec le monde chinois et aussi le monde persan, le monde arabe, par les influences des religions qui ont traversé cette région, par les langues, par les voyageurs, parce que c'était vraiment au cœur de cette route, ces routes, parce qu'il y en a plusieurs commerciaux qui traversaient cette région. les gens, enfin, circulaient beaucoup, donc il y avait une circulation de savoirs, de cultures, de la musique, la danse, etc., qui circulaient énormément. Donc, dans la pratique traditionnelle, dans les arts traditionnels de la région Uyghur, si on regarde de près, enfin, on retrouve toujours des influences très diverses, comme la langue, d'ailleurs, la langue Uyghur a vraiment beaucoup, beaucoup d'influences qui viennent de quatre coins, enfin, de vraiment autour de son emplacement géographique. Donc, il y a les répertoires classiques qui s'appellent les Mokams, donc c'est une notion qui est partagée dans le monde arabo-turco-musulman, donc avec, bien sûr, des différences selon les régions, selon les pays. Pour certains, les Mokams sont des suites musicaux, pour certains, c'est des modes, pour certains, c'est des échelles. Donc, pour ce qui est des Mokams Uyghurs, en fait, c'est des suites musicaux. Donc, il y a une tradition des suites musicaux qui est assez répandue dans toute la région, donc on retrouve des différents types de suites. Il y a les répertoires les plus classiques qui s'appellent Onikimokam, donc douze Mokams, qui sont des grandes suites. chaque suite dure à peu près deux heures. C'est des poésies chantées, c'est des poèmes, en général, des poèmes classiques qui ont lien avec le soufisme, la religion, la spiritualité pratiquée par les Uyghurs entre Xe et XIXe siècle. Pardon. Je vais juste boire un peu. Et ensuite, il y a des Mokams plus régionaux qui sont beaucoup plus courts, qui durent en général entre 10 minutes à une demi-heure, mais c'est des formes de suites. Donc, ça commence toujours par une prélude non mesurée, donc il n'y a pas de... C'est des improvisations. Et ensuite, ça passe à des... d'une formule rythmique à une autre. Donc, ça... Il y a toujours une progression dans le tempo et la pulsation. Donc, on arrive à une fin assez dynamique et soutenue. et c'est souvent liée avec... à des pratiques... Enfin, des zikres. Enfin, c'est des rituels soufis qui étaient très pratiqués dans cette région jusqu'à son interdiction par le Parti communiste à partir des années 50-60. On va y revenir. Donc, c'est juste très rapidement pour... Enfin, bien sûr, il y a une autre forme qui vous intéresserait peut-être aussi, c'est la danse. La danse est très présente aussi dans les pratiques artistiques de cette région. En fait, il n'y a pas de fêtes où on ne danse pas. Parfois, il y a aussi des danses très ritualisées, après les fêtes de Ramadan, etc., qui sont dansées devant les mosquées. Donc, c'est une... En fait, l'expression artistique ouïghour est toujours liée à la spiritualité de la population de cette région. Mais en même temps, on pratique la spiritualité à travers la musique et la danse et avec parfois un peu des petites sonnettes enfin, une petite forme théâtrale qu'on va aborder un peu plus tard. Donc, je vous avais parlé au début que j'allais parler de mon parcours. Donc, du coup, d'où cette page de Médiculture du Monde. Je pense que vous allez avoir chez Refkaz Nadar pour parler des activités de Médiculture du Monde. Donc, je suis arrivée en France après avoir fait des études de musique classique, piano, de la danse traditionnelle et classique dans un des conservatoires les plus importants dans la région Ouïgour à Oumchi. Après huit années d'études, je ne trouvais pas ma... Enfin, je ne trouvais presque pas ma place parce que c'était... En tant qu'Oïgour, c'était compliqué d'occuper... Avoir des postes au conçoatoire parce qu'il y a une discrimination qu'on va parler aussi au fur et à mesure envers les minorités. Quand j'ai demandé pour être professeure de piano au conçoatoire et ma candidature a été préférée... Enfin, une autre candidature a été préférée par rapport à la mienne parce que c'était une Han mais on arrivait à l'école en même temps. Enfin, on avait à peu près les mêmes parcours, etc. Donc, j'ai voulu quitter au Rumtij. J'avais envie d'aller voir ailleurs, d'apprendre plus. Donc, je suis arrivée à Paris pour faire des études de piano avec une préinscription à l'école normale de musique à Paris. Je suis arrivée vers fin mars 2003. Dès que je suis arrivée en France, j'ai été vraiment frappée par une... une... Enfin, presque une... Enfin, en fait, je me suis rendue compte que j'ai... ma culture, mon existence, toute ma région était ignorée par le monde, en fait. Enfin, que je ne savais pas qu'on était à ce point pas connus, vraiment pas considérée par le monde extérieur, alors que la région ouïgour est trois fois plus grande que la France. Donc, voilà, c'est une région qui a eu dans l'histoire une place importante dans la... dans l'histoire de l'Asie centrale, etc. Donc, je... j'ai traversé cette crise en comprenant rien au fonctionnement du monde, mais j'étais... j'ai eu la chance de rencontrer Sheriff Kaznadar et c'était aussi une rencontre tout à fait par hasard. J'étais étudiante en langue à l'Alliance française qui était à l'époque juste à côté, enfin, dans le même bâtiment que la Maison des cultures du monde. Donc, j'avais vu qu'il y avait un festival où dedans, il y avait un concert dédié au bar de l'Asie centrale, notamment de Kazakhstan. J'ai assisté à ce concert et je me suis dit mais en fait, ce genre de musiciens on l'a aussi chez nous. pourquoi les Ouïghours ne sont pas connus ? Parce qu'on n'a pas un pays, on n'est pas indépendant, peut-être pour ces raisons-là qu'on était ignorés par le monde. Donc, j'ai croisé Sheriff Kaznadar dans la cantine de l'Alliance française où je suis allée le voir, je me suis présentée, j'ai dit moi je suis Ouïghour, écoutez, je peux ramener des musiciens pour jouer sur votre scène. Donc, il m'a dit bon d'accord, ok, c'est génial, c'est formidable, on va y travailler. Donc, on a travaillé presque un an pour obtenir des passeports, le visa, etc., pour ces musiciens-là qui viennent d'un village de sud de la région Ouïghour. Donc, c'est des musiciens qui n'ont, à l'époque, qui n'avaient jamais sorti de leur village, c'était des musiciens quand même qui étaient très peu connus, même dans la région. vous allez voir quand vous discuterez avec la maison des cultures du monde parce que eux, c'est la ligne artistique de la maison des cultures du monde, c'était vraiment aller chercher les formes, vraiment les moins connues mais qui méritent d'être connues dans le monde. ce qu'ils font, c'est très différent de ce qu'on peut voir de voir de musique. C'est très en lien avec les terrains des chercheurs, des ethnomusicologues, etc. C'est vraiment la musique telle qu'elle est pratiquée dans les villages, dans les rituels, vraiment dans son environnement propre. Ça pose évidemment beaucoup, beaucoup de questions éthiques et comment on présente ces formes artistiques qui sont complètement détachées de leur contexte habituel. Est-ce que ça a du sens de montrer un rituel sur une scène à Paris ? Qu'est-ce qu'on montre ou qu'est-ce qu'on ne montre pas ? Est-ce que c'est du spectacle ? Est-ce que c'est des rituels ? Ça pose évidemment beaucoup de questions. Pour ce qui concerne le de Oland Moukamp, même si ce n'était pas un rituel, mais c'était une forme qui ne se présentait pas sur scène justement. Donc c'était une musique de fête, de mâcherep, qu'on va voir un peu plus tard. Et ces musiciens-là, ils font de la musique uniquement pour faire danser les gens. Donc, s'il n'y a pas de danseurs, ce n'est pas un spectacle qu'ils présentent. c'est vraiment la musique chez les Dolan a une fonctionnalité très précise, c'est qu'ils font de la musique, ils chantent pour faire danser les gens pendant des fêtes qui s'appellent les mâcherep. Je vais peut-être juste vous montrer une petite... En fait, après, vous allez avoir les liens que j'ai mis dans le diaporte, mais je veux juste vous montrer ce qu'ils ont pu présenter à Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 chez vous, quand vous auriez le temps. Donc, comme vous avez vu, sur scène, il n'y avait que deux danseurs, alors que c'était des danses qui... Normalement, tout l'assemblée, toutes les personnes qui sont invitées à cette fête dansent ensemble. À l'époque, parmi mes casquettes, j'étais là au début de mon arrivée en France, j'étais une Ouïghour qui était un peu perdue à Paris et qui n'arrivait pas à se faire comprendre quand elle dit « je viens de cette telle région ». En faisant ce projet, je suis devenue un peu coordinatrice de ce projet de faire venir les gens d'un village très lointain jusqu'en France. Et c'était en 2004, à l'époque, c'était au début de cette excitation envers la notion de patrimoine culturel et matériel que j'ignorais, bien sûr, puisque quand on n'est pas dans les hauts grades politiques, on n'est pas vraiment... On ne sait pas trop ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça apporte, etc. Mais on était encore au début de ces proclamations, etc. Alors que les Mokams ont été listés à l'époque comme patrimoine culturel et matériel de l'humanité et avec la venue de ce groupe de Mokams des Dolan à Paris, ça a créé une espèce de vague immense quand ils sont retournés dans la région comme quoi les Dolan, tous ces paysans d'un petit village qui sont allés dans des grandes scènes à Paris qui ont présenté notre culture, etc. Alors que ils étaient quelques mois auparavant, ils n'étaient pas du tout connus, les gens les ignoraient complètement, ils ne savaient pas trop qui ils étaient et puis il y avait des gens qui ne comprenaient même pas leur parole parce que ils ont un accent, c'est des accents très précis que tous les Oïgos n'arrivent pas vraiment à comprendre s'ils ne sont pas de la région d'où ils viennent. Donc, moi j'étais au milieu de tout ça, comme je vous avais dit au début, je questionne ma positionnement dans tout ce parcours et j'étais au milieu de tout ça et j'étais la personne qui a fait la connexion pour que ce musicien-là sorte de leur village, ils viennent à Paris et puis ils font leurs concerts à Paris bien sûr il y a 200 concerts par jour et ça ne veut rien dire pour les spectateurs parisiens peut-être pour quelques-uns mais quand ils sont retournés dans la région c'était vraiment un énorme effet et ils ont été par la suite dans toutes les représentations des Mookam un peu partout ils ont même été invités à jouer à CCTV dans des grandes émissions ils avaient même eu leur musique leur danse a été choisie pour être représentée au JO de 2008 donc ça a vraiment créé une espèce de vague je ne dis pas que c'est que moi mais je veux dire c'est une espèce d'enchaînement des choses qui les ont propulsées vers le devant de la scène pour qu'ils soient plus visibles donc encore une fois voilà moi je questionne ma place si je n'étais pas à cette place-là à ce moment-là et que il n'y avait pas ce concert il n'y avait pas ce disque d'Iniddy de la Maison des Cultures du monde est-ce que ces formes auront pu sortir de ce village d'arriver jusqu'à jusqu'en Europe et puis d'avoir ce retour cet écho au retour de Paris j'ai aussi mis un lien vous allez voir plus tard sur ce qui comment ça a été enfin c'est aussi une vidéo d'une représentation dans un village mais vous allez le voir un peu plus dans un contexte de chez quelqu'un etc donc cela m'a amenée à à me dire qu'en fait il faudra que j'ai des titres ou j'ai des outils pour pouvoir vraiment promouvoir ma culture en fait mon point de vue mon point de départ en ayant ce concert coordonné avec la Maison des Cultures du Monde c'était de vraiment promouvoir la culture ouïghour et pour moi c'était une manière de de défendre la culture ouïghour et aussi de le rendre de la rendre un peu plus visible puisque j'ai été vraiment traversée par cette crise donc à travers les discussions avec Shérif Kadhanar et son équipe ils m'ont conseillé de m'inscrire à la à l'ethnomusicologie donc à l'époque je ne savais pas ce que c'était l'ethnomusicologie mais je me suis dit bon je vais faire les dossiers je vais abandonner le travail l'idée le projet de poursuivre le piano classique donc j'ai complètement changé l'orientation donc je me suis inscrite en ethnomusicologie donc là je suis rentrée complètement dans cette démarche d'étudier ma propre culture à travers les outils développés par par l'Occident quand même l'ethnologie anthropologie etc et donc comment apprendre de ces outils et comment les utiliser pour travailler pour comprendre mes propres cultures pour un but de les rendre plus visibles quand je suis arrivée en Anterre et en fait ma présence n'était pas toujours la bienvenue parce que pour certains c'était dérangeants ou c'était je crois qu'il y a un micro qui oui merci il y en a certains qui m'ont dit non en tant que quelqu'un de cette culture tu n'as pas le droit d'étudier tu n'as pas le droit d'être ethnomusicologue qui travaille sur cette culture donc qui était un peu choquant pour moi à l'époque mais je pense que c'est toujours choquant pour tout le monde mais mais bon après c'était peut-être comment la discipline était était à l'époque parce que on pensait que avoir une distance objectif était primordial et que les chercheurs ne devaient pas être de cette culture parce que c'était avec une objectivité qu'on devait étudier ces cultures-là ce qui est compréhensible mais je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai parce que l'objectivité ne fait pas tout bien sûr et l'objectivité peut s'apprendre c'est ce que j'ai cultivé au fur et à mesure en faisant des terrains et en plus le plus important c'est que ce n'est pas parce que je suis ouïghur de je connais toute la culture ouïghur parce que c'est quand même une région très vaste et les pratiques artistiques varient énormément d'une région à l'autre d'une ville à l'autre même d'une époque à l'autre donc c'est de de la même manière qu'une chercheuse parisienne ne peut pas prétendre connaître la musique occitane ou musique bretonne n'ayant pas encore fait de la recherche donc je me suis lancée dans cette longue année d'études sur l'éthnome d'écologie au début je ne vais pas rentrer trop dans les détails j'ai fait un master sur les pratiques des cycles donc les pratiques rituelles enfin les cérémonies soufies j'ai étudié principalement comment les pratiques ont été transmises oralement comme il y a eu plusieurs ruptures en fait après l'arrivée de partis communistes dans la région il y a eu quelques années où les grands maîtres étaient emprisonnés etc et il n'y avait plus de rituels et ensuite c'est revenu un petit peu il y a reu la révolution culturelle donc pendant cette période tout était interdit donc cette pratique a beaucoup souffert donc je voulais étudier comment après toutes ces ruptures ce rituel pouvait encore revenir et maintenu en fait par par les gens et je m'étais intéressée à l'histoire enfin intéressée à documenter l'histoire orale de cette pratique et aussi les rythmes utilisés les relations avec la musique avec les mouvements etc ça c'était pour mon pour mon master pour ma thèse j'ai pas pu continuer sur cette terrain là parce que c'était devenu très compliqué parce que comme vous le savez sans doute en Chine toutes les pratiques qui sont en lien avec la quelle que soit la forme de spiritualité est très surveillée de près enfin on ne peut pas vraiment aller creuser trop ces pratiques là donc du coup je me suis orientée vers un autre un autre terrain qui m'intéressait aussi à l'époque c'était la représentation artistique sur scène de la musique traditionnelle la danse traditionnelle le théâtre traditionnel ou le bourre donc je voulais comprendre comment ça a été tout ça ça a été créé et comment ça a fonctionné pour enfin au niveau enfin de la création création artistique qui l'est créée et comment on l'est créée donc j'ai fait j'ai je suis allée pas mal sur le terrain pour récolter des données enfin à travers les mémoires des gens qui qui se rappelaient de début de des mouvements artistiques dans les années 30 40 qui étaient initiés par par le mouvement des réformistes en fait que c'était les jeunes intellectuels qui sont allés qui ont été formés dans les dans les écoles en Asie centrale ou en Russie ou en Turquie enfin qui revenaient pour amener une espèce de l'éducation enfin je dirais pas occidentale mais occidentalisée presque pour avec un but de réformer le 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 système de l'éducation et aussi pour pour que les Ouïghours puissent s'aligner avec avec le monde avec ce qui se passe le à l'extérieur de la région parce que pour les réformistes à l'époque la région ouïghour les Ouïghours ils étaient beaucoup trop introvertis et tournés vers eux-mêmes à cause de des pratiques d'une forme de sophisme qui était beaucoup trop qui les détachait trop de la réalité du monde qui n'étaient pas assez novateurs qui n'étaient pas assez mais c'est 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 discutable c'est des choses en fait c'est de leur point de vue enfin donc ils pensaient que en fait les Ouïghours devaient aussi avoir un progrès dans la société ouïghour devait progresser etc donc ils sont ils ont ouvert des écoles un peu partout dans la région en introduisant des études enfin des cours de l'histoire de mathématiques de l'art de la musique etc alors que la musique et la danse se pratiquaient uniquement dans des dans des contextes populaires donc à l'époque enfin à l'école il n'y avait pas d'éducation voilà artistique quoi c'était c'était des systèmes maître-élève enfin si on voulait approfondir si on était passionné par la musique on devait aller chez le maître de se faire initier etc donc ils ont voulu ramener toutes ces pratiques dans l'école et petit à petit ils ont commencé à utiliser la musique la danse un peu plus tard le théâtre comme des outils de réforme comme des outils de pouvoir toucher plus de monde pour qu'ils s'ouvrent pour qu'ils deviennent un peu plus civilisés dans leur sens donc il y a eu des créations des troupes artistiques qui ont fait des tournées un peu partout dans la région il y a aussi une danseuse qui a été formée chez les grandes danseuses ouzbeck qui a aussi fait des études à Moscou qui est revenu pour faire pour créer des spectacles pour créer des spectacles sur scène parce qu'à l'époque il faut savoir qu'il n'y avait pas vraiment de spectacles sur scène il n'y avait pas des gens qui faisaient des représentations la musique la danse existait dans les fêtes dans les milieux ruraux chez les gens mais la notion de la scène était très très nouvelle donc il y a eu les créations bien sûr des théâtres on a matérialisé cette présentation artistique de la danse musique théâtre avec les bâtiments théâtre du peuple voilà à l'époque donc une des des formes enfin un des points assez intéressants pour moi en tout cas que j'ai étudié à travers dans ma thèse que j'ai développé c'est que comment même avec des idées très réformistes qui avec un but avec des intentions de relier la région hugo avec le monde occidental ils ont quand même essayé de développer une identité propre à la région hugo enfin une identité cynique propre à la région au peuple hugo qu'ils voulaient quand même tout en étant occidentalisés mais avoir l'identité cynique qui représente bien cette région donc ils ont repris des des contes ou des des oeuvres épiques ou des épopées etc dans leur mise en scène donc il y avait cette ce conte Réeripessanam qui est un qui est très connu en fait c'est 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 un oeuvre de tradition orale qui est connue en toute l'Asie centrale même jusqu'en Iran je pense mais les ouïgours ils ont choisi cette cette oeuvre là pour que ça devienne vraiment le pilier de la représentation artistique sur scène à partir de ce conte à partir de ce Dastam ça s'appelle Dastam on a vraiment créé la représentation artistique sur scène en 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 utilisant les mots cam en utilisant les les chants et la la poésie classique en utilisant vraiment l'imaginaire enfin presque historique de la grandiosité de cette région de l'identité ouïgour et on a aussi développé tout un code vastimentaire en fait qui qui est utilisé sur scène c'est des costumes de scène mais qui est devenu vraiment des références des costumes traditionnels ouïgour aujourd'hui si on demande à un ouïgour c'est quoi le costume traditionnel ouïgour ils vont vous montrer des vêtements à peu près comme ça mais c'était des costumes qui étaient vraiment développés à l'époque par ces artistiques en prenant référence des vêtements des riches dames de l'époque etc et aussi cet imaginaire de la relation homme-femme ou cette histoire d'amour impossible etc cette expression de chagrin de séparation etc qui a tout plein de symboliques en fait qui ont regroupé dans cette mise en scène là qui a vraiment posé la base de presque toutes les mises en scène ouïgour qu'on peut voir sur les grandes scènes ou qu'on peut voir à la télé ou à partir de là ils ont développé tout un langage chorégraphique vraiment genre spécifique à la scène ouïgour que je me suis rendue compte à travers mes recherches qui était quand même assez détachées de la réalité de la danse ouïgour qui sont pratiquées dans les dans les villages ou enfin hors scène en fait et cette œuvre épique vraiment donnait une ligne directive pour les artistes ouïgour de créer les références scéniques pour la région et bien sûr comme les moukambes sont utilisées dans ces représentations là c'est devenu des œuvres de théâtre qui sont représentées un peu partout donc il y avait qui sont vraiment devenues très connues très populaires dans la région ça c'était ils ont commencé ce travail de mise en scène avec Rere Pessanem à partir des années 30 c'est devenu un œuvre majeure et ensuite avec l'arrivée du Parti communiste dans les années 50 tout ce qui a été fait auparavant des réformistes ont été repris sous le régime communiste avec les mêmes gens en fait presque en fait ils ont juste changé de direction mais les artistes les 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 metteurs en scène ou les gens qui travaillaient pour la musique la danse etc les intellectuels ils sont restés à peu près le même même et ils ont repris les mêmes lignes directives des années 30 40 et dans les années 50 avec un avec l'arrivée de progressivement des chercheurs chinois qui viennent de Pékin etc donc il y a eu une espèce de croisement de ces deux mondes là et aussi avec l'arrivée de l'enregistreur donc un des chercheurs chinois qui était qui était venu de Pékin pour enregistrer la musique traditionnelle comme ils le font beaucoup en Chine un peu partout ils documentent il enregistre depuis depuis très des longs siècles si je comprends bien des des formes artistiques ou des musiques des populations un peu partout en Chine donc un chercheur Van Tancho il est venu avec un enregistreur pour enregistrer la musique la musique ouïgour donc il a été orienté vers les Mokam ouïgour puisque c'était quelque chose de très important il a été orienté vers le Rerups et Sanem puisque c'était des choses déjà très importantes à l'époque qui était qui a pris une importance sur scène à l'échelle nationale parce qu'il y a eu une petite indépendance pendant quelques années de la région j'ai oublié de le mentionner parce que c'était entre 45 et 49 la région ouïgour a proclamé son indépendance comme turquise orientale mais bien sûr ça n'a pas été validé ou accepté par qui que ce soit donc du coup ça bien sûr cet gouvernement n'a pas tenu donc voilà pour revenir à notre histoire d'enregistrement donc comme toutes ces formes artistiques qui étaient déjà bien travaillées par les intellectuels réformistes donc ça c'est cette modèle-là est restée et avec l'arrivée de partis communistes donc mais un point quand même assez important c'est que ça s'est passé de la même manière un peu partout dans le monde au moment où un enregistrement a été posé les formes artistiques qui étaient quand même assez fluides et assez avec beaucoup de qui favorisaient quand même beaucoup d'improvisation etc a été figé donc c'est ce qui s'est passé pour les Mokam Ouïgours dans la région Ouïgour je vais aller un peu plus vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire oui parce que justement le temps file et qu'on arrive déjà à 11h30 alors il faut qu'on puisse entendre tout ce que tu avais prévu de nous dire pour aller faire ensuite un temps d'échange voilà donc du coup j'ai étudié tout ça donc je vais passer assez vite pour étudier l'esthétique de la scène Ouïgour comment c'est arrivé et comment ça a été figé à partir des années 50 60 des années 80 et 2000 donc pour arriver à des énormes spectacles sur scène par des artistes professionnels qui sont donc en arrivant dans les années 2000 avec des artistes formés dans les universités dans les conservatoires etc. avec voilà en présentant cette identité cette culture cette musique cette danse sur scène mais en gardant quand même les esthétiques qui ont été développées dans les années 30 donc je vous avais parlé de l'UNESCO derrière tout ça la participation ce titre ce titre de patrimoine culturel immatériel mondial a vraiment joué un rôle essentiel parce que c'était une ligne politique du gouvernement chinois qui a beaucoup investi pour proclamer les formes artistiques en Chine c'était leur manière aussi de montrer au monde que voilà tout va bien chez nous tout va bien avec les minorités on leur donne les grands titres mondiaux donc les Mokamuigour ont été toujours à partir de 2003 sur scène le Mokamuigour est toujours très fièrement montré comme quelque chose de mondial qui appartient à la communauté internationale mais ça a complètement détaché cette musique de son de son contexte populaire c'est devenu vraiment des oeuvres uniquement montrées j'ai dit montrées sur scène parce que ce n'est plus danser ce n'est plus portagé avec les gens qui viennent voir ces spectacles là mais c'est vraiment des musiques à regarder ce n'est plus des musiques à écouter donc ça c'est un peu l'essence de ma thèse donc à la suite de cette recherche j'ai réalisé deux cours documentaires sur les centres de transmission de Mokam mais qui sont devenus des centres touristiques en fait ces formes là une fois qu'ils sont réclamés une fois qu'ils sont proclamés comme PCI ils sont devenus vraiment des objets touristiques en fait pour que les gens puissent les regarder pour faciliter le tourisme local j'ai fait deux cours documentaires que vous pouvez j'ai été amoureux quand vous ne voyez donc voilà j'étais chercheuse pour comprendre tout ça pour apprendre tout ces cette implantation et cette formation de l'identité cynique ouïgour et moi en tant qu'artiste qu'est-ce que j'en fais donc au cours des années donc bien sûr que c'était aussi pendant mes années de thèse j'ai continué à danser collaborer avec les artistes j'ai aussi développé des petits spectacles avec des en collaboration avec d'autres artistes qui ne sont pas ouïgour pour présenter la musique la danse la poésie sur scène j'ai aussi mis pas mal de liens dans ces photos là donc vous pouvez cliquer dessus pour voir mais ma démarche c'était de sortir un peu de sortir un petit peu de mes mes constatations sur le terrain et de d'essayer de jouer avec les codes de la musique et de la danse traditionnelle mais en même temps de de les de les rapprocher mais en fait je parle de mes pratiques artistiques de les rapprocher de ce que j'ai vu de ce que j'ai compris des pratiques non scéniques dans les dans les petits villages en termes de mouvement en termes de d'intonation en termes de de des rythmes etc des choses que qu'on nous apprend pas ou qu'on souhaite voir à Routi donc mes terrains en tant que chercheuse a aussi permis de de d'avoir suffisamment de distance par rapport à ce que j'ai appris à l'école et de aussi de pouvoir intégrer dans dans ma pratique artistique des choses que j'ai vues j'ai appris j'ai documenté dans les dans les terres et et aussi un peu plus tard je me suis dit c'est aussi très étrange en fait cette posture de danseuse ouïgour à Paris c'est ça commence à à changer ça commence ça commence à me me déranger un peu genre parce que à travers les festivals des représentations dans lesquelles on est compacté sous le titre de musique du monde ou artiste du monde ça commence à créer un conflit en moi parce que moi je suis sincère avec mon art je m'exprime à travers des codes traditionnels mais je me suis rendu compte que c'est pas toujours reçu comme ça en Occident surtout quand les gens viennent me voir en parlant de mon costume de mon chapeau de mon extérieur en fait et je me suis dit il y a peut-être un problème entre comment on s'exprime à travers ces dents et comment on les reçoit en fait il y avait des spectacles ou des organisateurs des spectacles qui m'ont explicitement demandé de venir habiller en Uyghur comme si dans la vraie vie j'étais pas Uyghur il y avait une association à Toulouse qui a fait tout un thème sur sur l'artiste sur scène et hors scène donc en fait quand la la personne qui a lancé cette idée avec une photographe elle elle avait l'idée de de montrer comment les artistes qui a une pratique traditionnelle jouent avec ces codes là mais en même temps en fait pour moi peut-être il y a d'autres artistes qui jouent avec ça qui se présentent avec ça mais j'ai pas envie de enfin c'est pas un jeu pour moi en fait c'est pas comme ça que je le voyais donc petit à petit je commence à questionner cette posture d'artiste traditionnel avec des costumes traditionnels et petit à petit j'ai essayé de m'éloigner de vraiment d'avoir d'autres d'autres langages d'autres propositions pour communiquer mon art en fait ce qui est essentiel dans la pratique d'un artiste en tout cas pour moi c'est de de pouvoir communiquer une émotion avec à travers mon art c'est pas de communiquer une image ou un exotisme en fait j'ai pas du tout envie de participer à une exotisation de de ma culture j'ai envie de dire aux gens que j'ai aussi une place en tant qu'artiste à part entière mais pas juste en tant que un artiste du monde qui vient d'ailleurs et qui est exotique donc c'est ces trucs c'est ce regard là qui est très dérangeant qui est bien sûr en fait moi j'essaie pas de dire que présenter l'art traditionnel sur une scène à Paris qui est problématique mais bien sûr que non c'est bien où il y a des artistes on donne de la place aux artistes qui viennent d'ailleurs pour pouvoir qui montrent leur art traditionnel mais alors quelle place ils ont et quel 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 est notre message au public et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on transmet et quelle est l'éducation du public qui vient avec ça et puis comment comment on les on leur apprend à regarder ces arts comment on leur apprend à comprendre ces arts c'est des choses très complexes je trouve je fais de moins en moins des représentations costumées donc je trouve que le costume a une place importante dans les représentations des arts traditionnels mais en même temps c'est très délicat et c'est à questionner à vraiment remettre en question tout en étant artiste sur scène à danser de la danse traditionnelle mais j'ai aussi travaillé avec avec des d'autres formes de musique parce que je me suis dit la musique traditionnelle ne suffit pas pour pouvoir communiquer avec le monde je voyais qu'il y avait des artistes de jeunes artistes ouïgours ou kazakh plus en plus à essayer de s'exprimer à travers la musique mondiale enfin c'est des formes d'art mondialisé bien sûr mais en même temps ils se sentent plus à l'aise dans ces musiques-là et je me suis dit il n'y a pas de mal à les censurer ou quoi que ce soit mais au contraire il faut les accompagner donc dans ces projets d'accompagnement des groupes comme Ketik comme Herat Radok que vous allez vous allez écouter ou vous allez voir j'ai aussi trouvé ma place en tant que cinéaste donc je les ai accompagnés en les filmant donc en les aidant à venir en Europe à faire des concerts et à participer à des à des des festivals mais aussi à travers le film que j'ai fait pour pour montrer leur vie leur façon de faire de la musique et leur façon de voyager etc encore en tant qu'artiste j'ai aussi participé à pas mal de projets de collaboration de fusion en utilisant en utilisant la musique la poésie la danse mais pas que Ouïgours en collaborant avec d'autres artistes c'est des choses qui sont très courantes maintenant on sait que les artistes il y a souvent des vidéos des concerts etc qui est né à l'issue des collaborations entre les artistes mais aussi j'ai essayé de plus aller faire des rencontres avec de la danse contemporaine donc comment on peut en fait comment on peut instaurer enfin instaurer peut-être c'est pas le mot mais comment on peut exprimer mettre la danse Ouïgour cet langage chorégraphique Ouïgour au même titre que les autres types d'art qui sont considérés comme contemporains en même temps si je danse aujourd'hui sur une scène c'est de la danse contemporaine aussi donc du coup voilà comment jouer avec ces codes-là ces cadres qui existent un peu dans le monde artistique et comment c'est aussi aux artistes de les redéfinir de donner voilà et aussi montrer autre chose de s'exprimer etc donc comme j'ai cet outil de maîtrise de la danse Ouïgour donc j'ai essayé d'aller rencontrer d'autres artistes et de essayer de faire autre chose je vais juste vous montrer ce que ça a donné très rapidement donc là c'est cette séquence c'était des formules rythmiques des rituels soufis que j'ai intégrés dans ce spectacle donc j'ai essayé vraiment d'utiliser tout ce que j'ai appris à travers mes années de chercheuse en faisant des recherches donc j'ai aussi voilà comme je vous ai dit donc depuis 2011 2012 j'ai testé aussi ce chemin d'aller plus vers les scènes plutôt considérées qu'en temps point donc essayer d'aussi présenter la danse Ouïgour à travers dans ces scènes là à travers les outils qui qui nous sort de monde traditionnel et c'est ça fonctionne plutôt bien enfin je me sens plutôt à l'aise dans ces contextes là parce que c'est un moment où on on met tous les différents types d'expressions artistiques que ce soit américaine Ouïgour ou français etc sur le au même niveau il n'y a pas de différence de ah ça c'est de l'art traditionnel et ça c'est de l'art contemporain et ça c'est donc j'ai essayé de enfin dans les collaborations que j'ai fait de de casser un peu ces codes là et de d'aller plus vers une espèce d'égalité entre l'indigénité et voilà c'est c'est des choses qui sont en élaboration ça c'était en enfin les dernières collaborations comme ça que j'ai fait avec les artistes de la région ouïgour en les invitant à l'extérieur en faisant des collaborations avec des autres artistes américaines ou syriennes ou autres c'était en 2016 la dernière fois donc depuis 2016 on arrive à une période très sombre de l'histoire de l'art du peuple ouïgour donc il y a eu une rupture avec enfin au niveau artistique si je peux parler à cause de la crise qu'on traverse actuellement donc c'est une crise qui n'est pas nouveau il y avait déjà l'oppression l'occupation du gouvernement chinois avant mais là à partir de 2016 l'oppression le contrôle est vraiment s'est accentué beaucoup plus fort avec les créations de centres de détention des camps de concentration ou l'arrestation massive des intellectuels des disparations donc il y a tout d'un coup un changement majeur qui s'est créé donc toutes ces collaborations avec les artistes de la région Uyghur vraiment on peut plus on peut plus avoir des connexions avec ces artistes là et le fait depuis 2016 depuis 2016 2017 j'ai plus aucune connexion avec eux donc je suis pas du tout en contact avec les gens de la région Uyghur donc il fallait soit rien faire ou faire quelque chose pour face à cette crise parce que c'était insoutenable c'était devenu vraiment très compliqué et mais au début c'était entre 2017 et 2018 c'était très compliqué de lancer des créations artistiques parce que les gens considéraient que la diaspora était en deuil on pouvait pas utiliser la musique la danse pour faire quoi que ce soit mais j'ai quand même fait quelques créations artistiques donc dans ce cas là vraiment en totale rupture avec mon posture de la danseuse traditionnelle il n'y a plus du tout des chapeaux etc donc j'ai aussi essayé de faire des contestations danser en silence sur le pont de Brooklyn qui a été beaucoup ça a touché beaucoup de gens notamment de la diaspora à Uyghur et petit à petit j'ai commencé à vraiment trouver ma voie à faire de l'art et faire de créations artistiques la poésie c'est aussi quelque chose que je m'en sers beaucoup pour voilà pour parler de la situation des Uyghurs pour dénoncer et aussi pour perpétuer pour continuer la 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 pour dire que les artistes l'art existe la culture Uyghur existe et que voilà on continue on continue à se battre à travers l'art et la l'expression artistique donc tout ça vous avez des liens enfin des des choses donc je vais peut-être passer rapidement vous voulez que je conclue enfin je ne sais pas j'ai encore un peu de temps il reste 15 minutes d'accord 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 à moins que tu veuilles passer en fait et continuer en forme d'échange et montrer je ne sais pas comment tu veux oui on peut faire ça oui comme tu veux je voulais juste dire que voilà la situation en général de la diaspora Uyghur c'était très compliqué après 2017 les gens ont vraiment exercé l'autocensure en fait la musique la danse c'était vraiment très très mal vu critiqué par le diaspora mais à partir de 2018 on a réussi à créer quelques projets collectifs notamment les recherches sur les banquiers traditionnels qui s'appellent Machrep donc c'est des formes artistes enfin c'est des banquiers qui regroupent la danse la musique le théâtre etc petit à petit encourager les gens de reprendre la danse la musique et maintenant il y a beaucoup d'initiatives beaucoup de groupes artistiques qui se sont créés dans le diaspora et puis dans le période de Covid c'était assez intéressant de voir les artistes s'exprimer à travers les vidéos YouTube ou créer des concerts virtuels donc je vais juste passer à ça il y a beaucoup d'initiatives qu'on peut trouver aujourd'hui sur sur internet des gens qui qui utilisent la musique le chant la danse pour pour la préservation de la culture ouïgour mais en même temps en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'on revient sur les codes des grands spectacles que je vous ai montrés au début que j'ai étudié pendant ma thèse pour défendre la culture ouïgour donc qu'on est un peu qu'est-ce qu'on préserve qu'est-ce qu'on montre c'est aussi des flottements c'est aussi des questionnements qui est très présent dans l'expression artistique dans la diaspora c'est aussi tout le projet de recherche que je que je suis censée mener pendant ma post-doc d'observer comment les artistes ouïgours s'expriment à travers les réseaux sociaux etc après la crise ouïgour de 2016 il y a une grosse partie aussi de mes recherches actuelles qui est sur l'expression artistique mais plus visuelle l'art visuel les dessins les vidéos les films etc mais il y a beaucoup de questions qui se posent est-ce qu'on veut montrer la tradition ouïgour est-ce qu'on veut être très politique est-ce qu'on revendique quelque chose est-ce qu'on revendique juste l'identité ouïgour donc il y a plein de choses questions qui sont très intéressantes et enfin après il y a aussi une question de alors en temps de crise quand on est coupé avec les sources de la région ouïgour alors qu'est-ce qui est ouïgour qu'est-ce qui n'est pas ouïgour donc c'est ces questions-là qui m'intéressent qui nous préoccupent aussi actuellement et de et aussi de parler de en tant que chercheuse voilà où est-ce que je me place aussi par rapport à à ce que je dis aux gens alors ce que vous faites sur sur les réseaux sociaux c'est des constructions c'est des c'est des choses qui ont été inventées depuis les années 30 c'est pas de la vraie culture ouïgour qu'est-ce que ça veut dire la vraie culture ouïgour donc c'est ces questions-là que je trouve assez intéressants à développer dans le futur donc je vous ai aussi mis quelques lectures donc des articles j'ai pas mis beaucoup beaucoup de références mais pour ceux qui intéressent je peux partager davantage voilà je pense que je peux m'arrêter là merci merci beaucoup Moukadas merci aussi pour toutes ces toutes ces références nous avions aussi donné justement l'art pour documenter éduquer et sensibiliser la crise ouïgour sur les réseaux sociaux je sais pas si les étudiants ont pris le temps de lire certains articles et aussi alors il y a plein de choses il y a plein de questions peut-être avant je sais pas s'il y a d'autres questions je vais peut-être pas prendre la parole tout de suite est-ce que que ce soit en ligne ou les étudiants ou Jean-Yves vous avez des questions à poser à Moukadas oui non eh bien moi je vais je vais ah si j'avais pas vu Antoine oui si c'est bon merci bonjour merci beaucoup pour votre intervention du coup moi je me demandais au fur et à mesure de l'intervention si du coup au vu de votre position de chercheuse vous avez comment dire vous vous sentez en danger par rapport à la chimie j'entends pas très bien ah vous demandez est-ce que votre position de chercheuse vous vous sentez je répète vous vous sentez en danger par rapport à la chimie en danger pas forcément en danger mais est-ce que vous sentez l'influence de la chimie par rapport à votre sujet de travail de toute façon je peux plus retourner en Chine pour faire mes recherches donc du coup voilà c'est je peux plus continuer ce que je faisais avant donc il fallait réinventer le terrain il fallait partir sur autre chose en tant que chercheuse bon voilà j'ai juste pris le choix de j'ai fait le choix de ne plus travailler sur les sujets que je faisais avant mais pour le reste je ne me sens pas en danger pour le moment mais comme je ne travaille pas non plus sur les questions très politiques tout de suite je ne suis pas attaquée visée par d'autres chercheurs qui peuvent l'être qui sont censurés ou voilà je ne s'est pas mis dans des listes des individus dangereux etc donc ça c'est arrivé pour certains chercheurs anglais voilà je crois que Jean-Yves a une question bonjour Moukadas je voulais vous remercier d'abord et bien sûr pour cette présentation qui nous plonge dans des questions riches complexes je voulais d'abord peut-être faire juste une petite précision à propos de cette fameuse route de la soie enfin des routes de la soie qui ont fait que cette région du Xinjiang est si importante dans le développement d'ailleurs des relations entre l'Asie et l'Europe et comme vous avez fait allusion au président Xi Jinping je voulais juste dire qu'il s'agit pour lui dans son esprit et dans son projet politique de rayonnement international de nouvelles routes de la soie c'est que c'est quand même une différence très importante parce que ces nouvelles routes de la soie elles n'en prennent pas nécessairement et même pas du tout les anciennes routes de la soie elles passent par des routes beaucoup plus pratiques y compris par les voies africaines puisque pour le président Xi Jinping les nouvelles routes de la soie c'est aussi et beaucoup l'Afrique l'Afrique du Nord l'Afrique subsaharienne c'était juste une précision pour justement ne pas confondre ces routes de la soie historiques et puis ces nouvelles routes de la soie qui ne sont rien d'autre de mon point de vue enfin qu'une utilisation de cet emblème historique que sont les routes de la soie dans une perspective sinon d'hégémonie mondiale de la Chine mais du moins effectivement le développement du commerce international maîtrisé largement par Pékin une question maintenant concernant votre propre parcours puisque j'ai été très comment dire très alerté par le fait que vous vous êtes présenté aussi d'abord comme une jeune femme étudiant le piano et il me semble qu'il y a deux pays qui sont en Asie évidemment portés par des nationalismes forts c'est d'un côté l'Inde de l'autre côté la Chine et on va voir que puisqu'on a parlé par exemple du Torgutu de la semaine dernière qui est une forme de théâtre tamoul qui s'est trouvé propulsé sur la scène internationale à peu près dans les mêmes circonstances finalement que ce que vous nous dites des formes musicales ouïghours le moukham je dirais déraciné de son emprise locale et puis transporté sur des scènes occidentales avec forcément un écart gigantesque entre la signification que ça peut avoir localement et puis ce que ça peut devenir sur une scène loin de son environnement d'origine bref pourquoi je vous dis ça parce que la grande différence me semble-t-il entre la Chine et l'Inde c'est que la Chine a choisi de développer des conservatoires de musique occidentale avec des instruments occidentaux et j'ai été frappé ayant vécu 4 ans en Inde et plus de 2 ans en Chine par cette grande différence en Inde il n'y a pas comme vous l'étiez de jeunes indiennes formées au piano parce qu'il n'y a pas de piano et à Delhi j'ai rencontré des gens qui voulaient travailler avec un orchestre de musique classique occidentale et il n'y a pas 15 musiciens à Delhi d'un niveau suffisant pour même espérer commencer à faire un concert je dis ça avec grande amitié pour les Indiens c'est pas le problème mais c'est une réalité parce qu'il n'y a pas de jeunes indiens ou de jeunes indiennes formés à des instruments occidentaux à la musique occidentale or en Chine c'est évidemment totalement l'inverse avec sur la scène internationale de très grands interprètes de très grands instrumentistes des chefs d'orchestre et puis même en Chine évidemment on voit beaucoup d'orchestres occidentaux avec les plus grands chefs d'orchestre qui viennent et même des concours internationaux qui sont de niveau très très important alors du coup vous êtes vraiment vous retrouvé déchiré entre cet apprentissage du piano et finalement cette intégration dans la politique d'uniformisation et d'occidentalisation de la culture chinoise et puis cette autre voie que finalement vous avez choisie celle de l'anthropologie de l'ethnologie et puis surtout bien sûr de la connaissance approfondie des cultures populaires de votre région d'origine et finalement ce moment de bascule vous nous en avez dit deux mots c'est ce concours le fait que vous que vous aie préféré une pianiste rane ce moment de bascule comment vous le regardez aujourd'hui est-ce que justement c'est le point de je ne sais pas comment dire de déchirure enfin nous nous ne le connaissons pas enfin ce point de tension entre le fait d'être prise dans quelque chose qui vous dépasse ce qu'est cette politique occidentaliste entre guillemets de la Chine de Xi Jinping et avant lui bien sûr depuis Mao et d'être un génieniste si vous retournez vers les origines voilà ce point de rupture je pense que enfin le piano c'était le rêve de ma mère donc du coup ça c'est oui mais c'est pas rien non plus et aussi ma mère elle était très enfin genre elle était formée dans les écoles réformistes son père son grand-père c'était des grands réformistes donc du coup c'est avant enfin je dirais cette cette envie de se faire occidentaliser ça vient avant l'arrivée du Parti communiste chinois donc c'était tout ce que je disais par rapport au mouvement réformiste voilà c'est ça donc du coup elle elle avait grandi avec ses idées ce regard vraiment émerveillé vers l'Occident etc et qu'elle elle voulait elle-même être pianiste elle aurait aimé avoir un piano quand elle était plus jeune etc donc dès que j'ai commencé à parler elle a commencé à me dire bon bah tu dois apprendre soit le piano soit le violon donc le piano elle s'est elle s'est battue pendant des années pour avoir un peu d'argent pour pouvoir m'acheter un piano donc après une fois que je suis admise au construatoire c'était complètement comme vous disiez c'était une espèce de l'école de uniformisation à l'occidental des jeunes chinois etc donc je suis passée par ce par cette formation par cette période mais le point de rupture c'était en arrivant à Paris en fait en arrivant à Paris en réalisant que le monde m'ignorait en même temps je me suis rendue compte que j'étais pas une chinoise comme je n'étais pas une Han en fait quand je suis arrivée à l'école normale de musique et ensuite je voulais passer le concours de piano au CNR de Paris et j'ai vu qu'il y avait une catégorie d'étudiants étudiantes il y a beaucoup de chinoises c'était des enfants des riches Han de Pékin de Shanghai qui avaient beaucoup d'argent qu'ils envoyaient leurs filles pour étudier le piano le musique classique en France donc je les voyais elles étaient toutes habillées des grandes marques et tout ça elles avaient beaucoup d'argent puis elles pouvaient j'en payais des écoles très chères et moi je me suis dit je ne leur ressemble pas je ne viens pas d'une famille très riche je ne viens pas de Pékin je ne viens pas de Shanghai je viens d'ailleurs donc le point de rupture c'était à la fois par rapport à moi j'ai une Uyghur à Paris que le monde ignore ce qu'est les Uyghurs et aussi par rapport à cette prise de conscience de en fait je viens de Chine mais je ne suis pas chinoise enfin le point de basculement de sortir de piano de me dire en fait le monde de piano de musique classique occidentale ce n'est pas pour moi et ça s'est passé à ce moment là merci et moi j'aimerais aussi alors je crois que quand tu es arrivée à Paris tu ne parlais pas français et moi j'avais une question aussi quand tu as fait cette formation de piano à Aurumqi c'était en Uyghur ou en chinois ? en Uyghur parce que j'avais des profs qui étaient formés à Pékin Shanghai il y en avait une qui était formée un petit peu à Paris aussi mais c'était des profs Uyghurs c'était complètement dans cette politique de conservatoire à l'occidentale dont j'en ai il va parler qui existe depuis des années à Aurumqi dans la région Uyghur je crois que ça a commencé à être vraiment développé à partir des années 60 après l'érogation culturelle je pense qui est devenue importante enfin il y avait des profs qui étaient issus des grandes traditions des profs qui ont été faits reformer à Shanghai tu vois elles avaient vraiment une autorité pour former des petites jeunes enfin voilà parce que je pense qu'aujourd'hui les cours doivent être en chinois avec l'obligation de parler mandarin enfin c'est un peu d'en croire alors moi j'ai évidemment plein de questions et notamment aussi et je pense que ça va résonner aussi avec ce que tu nous as présenté aujourd'hui et tes deux casquettes je dirais artiste et chercheuse parce que j'ai aussi écouté le podcast In Between de Uyghur Stories où tu présentes le parcours d'un musicien justement qui joue de la musique rock dont est issu le terme Uyghur Uyghur écrit W-I et ensuite G-H-U-R donc We are together c'est comme ça qu'il le présente et une autre artiste qui est de la diaspora donc lui maintenant vit en Espagne une autre artiste qui vit en Norvège qui est acrobate de cirque et donc pendant ce podcast vous vous débattez parce qu'il y a aussi John here où vous parlez de cette notion d'entre deux et je trouvais ça vraiment vraiment intéressant tu reprends d'ailleurs sur les de départ en tant qu'artiste où tu dis nous en a parlé aujourd'hui j'arrive à Paris finalement j'abandonne le piano et je veux représenter la culture Uyghur et ce que j'ai aimé dans ce podcast à un moment donné c'est tu parles donc après tu veux ça représenter la culture Uyghur donc tu travailles en tant qu'artiste tu nous l'as expliqué les collaborations tu fais venir des artistes avec toutes les questions que cela se pose et ensuite donc tu te lances aussi dans la recherche et au fur et à mesure que tu avances dans tes recherches tu dis et je trouvais ça vraiment très intéressant en fait finalement je suis devenue plus modeste et en fait ma perception de la culture Uyghur c'est une des perceptions des cultures et tu nous expliques comment en fait finalement tes recherches ont influencé aussi ton regard d'artiste etc et je voulais te poser en fait justement cet entre deux comment ton travail d'artiste influence ton travail de chercheuse parce que tu nous as beaucoup parlé de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre comment en tant que chercheuse ça influence ton travail et je voulais voir un peu l'inverse en fait tu n'es pas très claire c'est difficile à en parler je trouve comment tu sais genre il y a toujours cette peur enfin peut-être cette je ne sais pas une espèce de sentiment d'infériorité quand tu parles d'artiste par rapport on parle ça n'a rien à voir mais ça arrive souvent quand aujourd'hui il y a des journalistes qui me contactent pour me poser des questions par rapport à la culture la rouille gour etc ils posent des questions aussi à d'autres collègues mais qui sont uniquement scientifiques genre des chercheurs et à la fin quand l'article sort moi je suis toujours l'expérience eux c'est des experts tu vois genre c'est donc du coup c'est toujours un peu compliqué de parler de comment la pratique artistique peut influencer la pratique les recherches c'est compliqué à formuler mais je pense que ça a beaucoup ça m'a beaucoup aidée parce que je ne sais pas comment j'arriverai pas à le bien formuler pour l'instant mais c'est toute la réflexion que je suis en train d'avoir de vraiment trouver ma positionnement en tant qu'artiste et chercheuse de cette culture mais je crois que ça m'a ça m'a plus facilitée à comprendre les choses à observer ou regarder comment les regarder en fait c'est ma pratique artistique a vraiment beaucoup orienté mes regards de chercheuse je sais tout de suite en fait quand par exemple une danse a été dansée comme ça avec tel mouvement deux fois à droite deux fois à gauche ça c'est tout de suite je sais que de telles écoles ils viennent et que c'est de tel prof enfin ces trucs là c'est des choses si j'étais pas artiste si j'avais pas appris ça si j'avais pas pratiqué ces choses là je ne pourrais pas vraiment observer et comprendre tout de suite quoi c'est donc du coup c'est dans mes dans mes regards je crois de compréhension que ça m'a ça m'a beaucoup aidée si je le reformule en fait c'est là aussi la connaissance alors j'ai employé ce terme je ne sais pas si c'est le plus juste mais la connaissance esthétique en fait du travail vraiment artistique de l'intérieur puisque tu es j'ai envie de dire deux fois à l'intérieur d'une certaine manière à l'intérieur parce que déjà tu maîtrises alors évidemment peut-être selon les régions c'est un peu différent mais la langue ouïghour et une autre fois à l'intérieur puisque tu es aussi artiste et j'imagine que je sais que ça en anthropologie c'est souvent très important d'avoir ces savoir-faire pour aller peut-être plus loin aussi dans les dans les les entretiens avec les personnes avec lesquelles on travaille on se renseigne et on observe et j'avais encore une autre question qui est aussi liée tu nous en as un peu parlé et j'ai envie de dire qu'elle rejoint peut-être un peu la question d'Antoine et donc par rapport au dernier article que tu as présenté dans le monde chinois la revue qui a sorti deux numéros justement sur la crise ouïghour en ce moment et toi tu as présenté donc cet article sur la documentation de l'art ouïghour sur les réseaux sociaux et tu parles beaucoup de la question de l'anonymat et en anthropologie alors j'ai envie de dire lorsqu'on travaille sur l'anthropologie quotidienne anonymiser est un acte peut-être plus simple que lorsqu'on veut anonymiser des artistes qui sont et c'est une question qu'on s'est posée aussi la semaine dernière c'est pour ça aussi que je rebondis là-dessus c'est plus difficile lorsque ce sont des artistes qui sont une parole public et ici dans ce cas-là il y a encore une difficulté supplémentaire puisqu'il y a je dirais presque une obligation puisque c'est une question de sécurité des personnes d'anonymiser et en même temps on se retrouve tu en parles justement sur cette question d'anonymiser qui finalement ils sont obligés de trouver les artistes sont obligés de trouver des pseudonymes être plutôt diffusés sur les réseaux sociaux plus de difficultés d'être diffusés dans des lieux institutionnels publics puisqu'on attend avoir une personne physique que l'on identifie en tout cas je crois qu'en Europe et aux Etats-Unis c'est beaucoup le cas alors j'ai envie de te demander la question elle est en anthropologie selon les différentes méthodes comment fait-on parce qu'on nous demande en anthropologie d'être extrêmement rigoureux de retracer des parcours souvent individuels alors comment fait-on lorsqu'on veut lorsqu'on travaille sur ce je dirais ce territoire sensible comment fait-on alors là c'est une question je ne reviens pas évidemment sur la question éthique qui me semble on ne discute pas il faut préserver la sécurité des personnes et la science passe après et ça c'est même pas pour moi ce n'est pas à discuter mais d'un point de vue méthodologique comment fait-on quand on est là comment fait-on c'est très compliqué c'est vraiment une question qui me travaille souvent pour l'instant je me contente de juste faire une espèce d'observation sur leur trace digitale sur le net quoi donc du coup de voir quand est-ce qu'ils ont dit quoi sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont publié de quelle manière qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils essaient de dire c'était quoi les événements qui ont qui ont influencé ces postes pour ceux que je ne peux pas enfin que je ne peux pas vraiment il y en a il y en a quelques-uns parmi les artistes que j'ai cités dans l'article je les connais personnellement je suis en contact avec eux pour certains je fais l'interface dans les communications avec les médias ou dans les galeries etc et pour d'autres je ne les connais pas du tout donc pour ceux que je connais et qui me font confiance c'est un jeu de confiance en fait pour la méthodologie je pense que c'est avant tout il faut avoir de la chance de connaître les gens et puis peut-être instaurer une confiance de longue durée de vraiment avoir un échange de leur montrer de vraiment avoir beaucoup d'échanges pour dire pour instaurer cette confiance et sinon c'est juste de l'observation de distance donc on ne peut pas vraiment les approcher et alors j'ai remarqué que parfois certains artistes au début ils n'osent pas ils utilisent les pseudonymes ils restent vraiment très discrets mais pour certains ça leur arrive de vraiment de tout laisser tomber et puis de devenir vraiment public et de prendre la parole etc et là c'est possible de les approcher de discuter avec eux de faire des observations de l'échange mais ça ça arrive mais c'est très c'est très rare parce que c'est compliqué de passer le cap de voilà là je fais attention j'essaie de mettre personne en danger parce que c'est des gens qui ont de la famille encore dans la région c'est ça en fait sinon mais il y a toujours ça arrive aussi qu'il y a des points de rupture qui tout d'un coup ils prennent la parole puis il devient public ils en parlent c'est eux longues années de travail et puis parfois certains artistes genre ils abandonnent tout simplement tout enfin ils disparaissent de toile quoi parce qu'on ne peut plus les retracer ils ne publient plus rien etc donc c'est très très fragile assez éphémère enfin donc voilà c'est vraiment des des moments et des pop-up quoi des que il y a des choses qui qui se débloquent puis qui coincent enfin ce qui est ce qui est parfois utile aussi c'est de il y a des collectifs quoi il y a des des gens par exemple j'ai laissé parmi les références que je vous ai laissé dans les dans les pages un site internet qui s'appelle Camp Album Project donc c'est c'est une chercheuse bon voilà au début elle était anonyme qui a créé ce projet elle a fait un appel appel à art donc pour que enfin elle regroupait un petit peu des choses qui sont un peu hyperpillées donc elle a pris elle a fait des démarches pour aller les chercher pour envoyer des messages pour pour avoir des informations sur leur oeuvre mais elle a créé une espèce de de collectif de d'artistes et parfois c'est bien de passer par elle pour discuter avec elle donc elle elle connaît les artistes donc du coup on peut avoir des entretiens un peu voilà à travers ces personnes qui ont qui ont finalement créé une espèce de safe space quoi pour ces artistes merci je sais pas s'il y a encore d'autres questions moi bien sûr il y a évidemment plein de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir oui je voulais demander en fait pour vous comment est-ce que parce que parce que au départ vous avez parlé que vous voulez défendre peut-être défendre la culture de ouvrir et là en tant qu'artiste vous avez dit que vous vous sentez plutôt à l'aise quand vous êtes mettre dans le travail dans la scène contemporaine avec les autres propositions artistiques et comment en fait comment est-ce qu'aujourd'hui pour vous cette question est-ce que vous travaillez encore cette question parce que dans ce travail de propositions artistiques qui est plutôt vers individuel il y a aussi qui porte aussi une culture derrière dans la recherche dans la défense d'une culture comment est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée-là merci beaucoup merci aujourd'hui voilà en fait je je fais aussi enfin de me me représenter dans les festivals en me déguisant en ouïgour ça me ça commence à me gêner vraiment genre j'ai dit parfois à des organisateurs je suis vraiment désolée je peux pas oui je connais cet art je sais le pratiquer mais je pour moi personnellement ça me convient plus mais je le fais encore de temps en temps mais quand ça a vraiment du sens quand ça c'est pour accompagner les vrais musiciens enfin ou vraiment il y a une place à la culture ouïgour mais si c'est pour montrer comment la culture ouïgour la danse ouïgour est exotique ça m'intéresse plus donc j'essaie de me protéger de ces propositions-là même si parfois c'est tentant en tant qu'artiste mais mais en même temps je suis plus intéressée par des formes plus plus hybrides ou plus expressives même plus engagées politiquement donc là je suis en train de travailler avec des artistes pour créer une une installation immersive donc dans lequel il y a il y a un théâtre immersif on invite on interagit avec le public pour justement pour faire ressentir le public l'oppression du gouvernement chinois sur les corps ouïgours donc du coup comment on fait on fait comprendre au public enfin comment on fait comprendre au public non ouïgour de vraiment comprendre la souffrance ou les émotions qui traversent les ouïgours donc je suis plus dans ces dans ces recherches artistiques en fait donc si c'est juste pour présenter la culture ouïgour ça m'intéresse moins mais si c'est pour réfléchir ensemble si c'est pour créer des conversations enfin ça ça m'intéresse plus en fait je suis vraiment sur cette démarche personnelle aussi de de toujours aller à la 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 enfin aller à la recherche des rencontres pour que mon expérience mes expressions artistiques puissent créer des rencontres puissent créer des dialogues si c'est juste la tradition c'est de toute façon quoi que je enfin dans n'importe quel projet dans lequel je serai je prépare ça sera présent par la tradition la musique traditionnelle ou la danse traditionnelle ça sera là le corps traditionnel sera là mais j'ai envie d'aller un peu plus loin pour que ce que j'ai appris ce que j'ai étudié puisse servir de de réfléchir ensemble je pense une question sur l'avenir vous venez de nous en parler à travers votre votre création mais puisque vous êtes une des spécialistes de la transmission orale des cultures ouïghours quel est à votre avis le risque que du fait de l'oppression actuelle du fait de la disparition de l'internement de l'assassinat d'un grand nombre d'artistes sur place et en particulier des musiciens on le sait quel est le risque que cette transmission s'interrompt je veux dire jusqu'à ce que cette culture finisse par disparaître localement même si vous venez de le dire d'une certaine manière la diaspora va continuer à la transmettre autrement si jamais je le dis avec la gorge serrée évidemment si jamais sur place ça devenait impossible de la transmettre comment vous regardez ça de loin désormais mais de près évidemment par votre action c'est c'est très compliqué en fait cette cette disparition était mise en marche bien avant 2016 les internements les camps etc la musique traditionnelle ouïghour a déjà commencé à figer être enfin transformé d'être vraiment conforme à la politique du parti communiste instrumentalisé voilà en fait cette disparition c'est plus enfin ce qui est ce qui est triste c'est que avant avec les restrictions etc les musiciens les 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 vrais musiciens les ils arrivaient vraiment à avoir une recherche personnelle pour pouvoir continuer en fait la musique il faut que ça soit l'art que quelle que soit la forme il faut que ça soit créatif il faut que ça se réinvente sans cesse si c'est juste quelque chose de représentatif ça va mourir même s'il n'y a pas de il n'y a pas de restriction mais Et les artistes, ils arrivaient à avoir une espèce de recherche très pointue de la musique, les modes, etc., l'interprétation, la virtuosité des jeux, etc. Ils arrivaient à continuer à faire ça. Mais c'est ça qui est en danger aujourd'hui. Je pense que si on ne donne plus la place aux artistes de s'exprimer librement à travers leur art, c'est ça qui va être mis en danger. Après, je l'ai ressenti de plus en plus dans la diaspora centrasiatique, notamment au Kazakhstan. Il y a des jeunes musiciens qui sont issus d'une tradition de musique traditionnelle ouïgour, des artistes qui ont migré dans les années 40-50. Mais à un moment donné, ces jeunes artistes, ils sont quand même allés à Aurumqi, à faire quelques années de formation auprès des maîtres, etc. Donc là, ils sont en train de vraiment pousser cette recherche. Donc il y a quelques personnes, quelques musiciens qui essayent de développer, pousser cette pratique de musique. Je parle pour la musique traditionnelle des Mokans, cette pratique-là. Mais c'est compliqué pour eux aussi parce que tout l'environnement, ce n'est pas suffisamment propice pour qu'ils puissent vraiment approfondir leur recherche. C'est très compliqué. Je regarde ça avec un œil très pessimiste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? J'essaie de réfléchir à ce que je peux faire. Malheureusement, j'ai été formée en piano, pas en tambour ou en dotard. J'aurais préféré avoir cette maîtrise de Mokamouïgour. Ma mère, j'aurais préféré qu'elle me pousse à apprendre la musique traditionnelle plutôt que le piano. Mais bon. Mais j'essaie de discuter avec les musiciens qui ont ce souhait d'aller plus loin. On essaie de créer des réseaux pour partager les résultats des recherches, etc. Donc on va voir, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que la situation dans la région Ouïgour, les gens continuent à faire de la musique. Les gens continuent à aller sur scène. Ça, ça continue. Mais le danger, c'est qu'ils n'ont plus la possibilité de créer librement, même dans la musique traditionnelle. La création, le renouvellement, la recherche, c'est ça qui est important pour pouvoir transmettre. Merci beaucoup, Moukadas. C'est vrai qu'on arrive à l'heure, je ne sais pas s'il y aurait, que ce soit d'ailleurs en ligne, ou les étudiants, une dernière petite question. Non. Moi, j'espère évidemment qu'on continuera à discuter. Ce que je n'ai pas dit au début, Moukadas et moi, nous nous sommes rencontrés virtuellement encore, puisque j'étais invitée justement dans le cours de Moukadas sur les pratiques asiatiques, pour présenter alors moi, évidemment, la forme des Han. Donc, il y aurait encore beaucoup, beaucoup, évidemment, à échanger, parce que tu parlais, par exemple, des années 30 et des réformes. On retrouve ça beaucoup aussi à d'autres endroits de manière très forte. Et la cassure, évidemment, avec l'arrivée des communistes. J'espère qu'on aura encore beaucoup d'occasion pour échanger. Et je te remercie encore grandement pour ton intervention aujourd'hui, très riche et très stimulante. Merci beaucoup. Merci. Oui, évidemment, j'avais aussi plein de questions. Merci.